Eh bien écoute Charles, enchanté. Enchanté. Donc tu es CTO de Ledger. Déjà c'est un plaisir de te recevoir sur How to Bitcoin. Nous on teste des Hardware Wallet. Tu es peut-être la personne qu'on attendait le plus parce que c'est un peu notre cœur de métier. Donc c'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que en quelques phrases rapidement tu peux peut-être nous expliquer comment on en arrive à devenir CTO de Ledger quand même ? Et puis quel est ton rôle vite fait ? Yes ça m'a. En ligne. Bah du coup donc Charles Guillemet comme tu disais je suis CTO de Ledger. Moi mon background c'est la cryptographie et la sécurité. Donc ça c'est des sujets qui m'intéressent depuis que j'ai eu un ordinateur quand j'avais 12 ans. A l'époque je m'amusais à hacker tout ce qu'on pouvait hacker et c'était facile et c'est devenu mon travail bien après. Pour faire un peu un point de vue sur mes études j'ai étudié les maths fonda, l'informatique et après la cryptographie. Et ensuite j'ai travaillé tout le temps toute ma carrière dans la cryptographie et la sécurité. A la fois essayer de sécuriser des solutions de sécurité. Typiquement des cartes bancaires, des passeports ce genre de choses. Et à la fois essayer de les casser. Juste avant Ledger j'étais dans un labo d'évaluation de sécurité. Typiquement sur le marché bancaire et HSM, cartes bancaires, passeports, cartes vitales. Tout ça c'est des produits qui doivent passer des certifications de sécurité. Et j'ai rejoint Ledger en 2017. Et à l'époque Ledger était une quarantaine de personnes. Et ma mission c'était de créer le département de sécurité de Ledger. C'est là que j'ai créé ce qu'on appelle le donjon. Ensuite j'ai créé une équipe de certifications et je suis devenu CTO en 2019. CTO donc ça veut dire Chief Technology Officer. Et donc moi je suis en charge de la technologie en général à Ledger. Et donc ça c'est sa part de la sécurité de toute la partie engineering, développement, architecture, infrastructure, innovation. Bref tout ce qui touche les sujets tech, technologie qui sont assez larges et assez importants à Ledger. Parce que c'est vraiment notre coeur de métier. Et pour donner une idée, Ledger on est autour de 700 personnes aujourd'hui. Donc ça fait quand même un gros bateau. Et la tech ça représente à peu près la moitié de l'essai. Ok. Bon bah au moins c'est clair. Et puis c'est beau. Première question pour aller droit au but. Il y a eu une petite arama si on peut dire ça comme ça autour de la fonction recovery annoncée plus ou moins par Ledger. Qui a surtout fait hurler la communauté Bitcoin. Nous ça nous fait mal au coeur d'entendre ça parce que Ledger déjà c'est quand même une boîte top. C'est une boîte française. Pionnier. Je pense que sans Ledger on n'en serait peut-être pas là dans l'écosystème. Donc est-ce que tu peux peut-être nous résumer rapidement ce qui s'est passé et puis donner des réponses. Je pense que tu es le mieux placé pour donner les réponses. J'ai passé pas mal de temps à expliquer un peu tout ça. Pour essayer de le faire un petit peu courte. Donc Ledger Recover c'est un nouveau service qu'on est en train de déployer pour nos utilisateurs et nos futurs utilisateurs surtout. Qui vient d'un constat qui est assez simple. C'est que la crypto. En fait Bitcoin en particulier c'est compliqué. C'est compliqué pour les newcomers. C'est compliqué pour les gens qui sont pas spécialement geeks et nerds. Et on a envie de rendre l'expérience utilisateur la plus simple possible. Nous ce qu'on fait à Ledger c'est vendre des solutions de sécurité. Mais en fait l'UX c'est un truc qui est ultra important. Si on résout pas le problème du UX en fait l'adoption de masse elle n'arrivera jamais. Et quand on prend un petit peu du recul sur quelle est l'expérience utilisateur aujourd'hui, en fait la gestion de ces 24 mots de sa passeraise etc. C'est un truc qui n'est pas simple du tout et qui n'est pas du tout évident pour les newcomers. Et du coup ils n'auront pas tant de ce constat. On s'est dit on va développer une feature qui résout en partie en tout cas cette question là. Et l'idée c'est que pendant que tu fais ton onboarding, tu génères tes 24 mots. Et ce secret va être backup vers trois providers de services qui sont Ledger, CoinCover et Esquotek. Et l'idée c'est que de manière sécurisée on va chiffrer et stocker ta CIN, disons que tes 24 mots, en meilleure découpée, de sorte que aucun des acteurs puisse accéder à tes fonds. Dans trois juridictions différentes etc. L'idée c'est vraiment ça. Et toi quand tu veux, quand tu as perdu ton image, tu l'as mis à la machine à laver ou je sais pas, tu veux retrouver l'accès à tes fonds, tu peux passer à un process d'identification où tu montes tes paquets d'identité, tu montes ton visage, on va te reconnaître et on va te rendre l'accès à tes fonds. Voilà un petit peu le principe du service. Et du coup la réaction qui a eu un petit peu épidermique de l'écosystème était autour de différentes questions. La première c'était moi j'ai pas envie de ce service, pourquoi vous le développez ? A ça en fait la réponse est assez simple. Genre si tu n'aimes pas ce service, bah tu l'utilises pas et tout va bien. Et moi personnellement, je suis assez à l'aise avec gérer mes 24 mots, je me suis posé plein de questions de comment les stocker, de manière sécurisée, de manière avec la redondance, histoire qu'on ne puisse pas les perdre du tout etc. Mais pour ma mère par exemple, ces 24 mots, si on peut abstraire cette question là, ça résout un vrai problème et il y a des chances qu'elle utilise Ledger. Vraiment à cette question là, moi je suis assez à l'aise là-dessus, genre t'aimes pas la service, franchement il n'y a aucun problème, tu ne l'utilises pas. Il y a eu ce premier débat, après il y a eu un deuxième débat autour de comment c'est en fait possible d'implémenter cette feature et là il y a une espèce d'incompréhension de certains utilisateurs de comment marche un wallet. En fait, dans un wallet, dans un wallet il y a du code et le code il a accès au secret et il y a besoin d'avoir accès au secret pour pouvoir signer une transaction, pour pouvoir faire du staking, pour pouvoir faire des interactions par contrat, pour pouvoir habiliter ton firmeur. En fait il a besoin d'accéder à tes clés et nous la promesse qu'on fait à nos utilisateurs, c'est que à chaque fois que l'OS, donc ton operating system, il va toucher à tes clés, il demande ton avis en fait. Est-ce que tu veux signer cette transaction ? Est-ce que tu veux faire cette interaction avec ce smart contract ? Est-ce que tu veux faire du staking ? Est-ce que tu veux updater ton firmeur ? Est-ce que tu veux faire recover ? C'est la petite validation. Si tu valides, tu vas regarder, tu risques d'avoir des problèmes. En tout cas, la promesse que fait Ledger, c'est celle-ci. Il y a eu un peu d'incompréhension de ce côté-là et recover, même si c'était un peu dur et intense, c'était l'occasion de réexpliquer ses fondamentaux. Après le dernier débat qu'il y a eu autour de ça était pas mal autour du fait que si on utilise ce service, qu'est-ce qu'il se passe si le gouvernement demande ou force de libérer les chars. Donc d'un point de vue cryptographique, il y a besoin de deux chars pour pouvoir recombiner le secret à l'intérieur du device. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait deux gouvernements au moins qui forcent les providers de backup à donner les chars. Donc d'un point de vue cryptographique, c'est possible. On ne va pas mentir à personne. Après, les entreprises doivent obéir à la loi, au gouvernement, que si ce truc arrive un jour, il faudra le faire. Et si, je dirais, en tant qu'utilisateur pour toi, c'est une menace, tu as envie d'éviter de se reprouver dans cette situation, tu as deux solutions. C'est un, tu n'utilises pas le service, encore une fois, peut-être qu'il n'est pas pour toi. Deux, tu peux utiliser une passephrase en plus, le 25e mot, parce que ce 25e mot, il n'est pas backup dans le service. Tu as ces deux solutions. Et à la fin, en fait, les gouvernements ou les départements de justice, ils demandent ce genre de choses quand tu es terroriste, tu vois, quand tu as fait un truc très grave, tu vois, de saisir des films de manière forte comme ça, avec une coopération internationale. C'est des trucs qui n'arrivent pas très souvent et quand ça arrive, c'est plutôt dans le cas de terrorisme. Si vous êtes terroriste, n'utilisez pas Ledger Recover et n'utilisez surtout pas Ledger, en fait, on n'a pas vraiment besoin de ce genre de clients. Voilà. Si je veux résumer un petit peu le le drama, un peu comme tu disais, il était autour de ces trois questions. Et pourquoi il a eu lieu ? Parce que notre launch, on a un petit peu raté. Il faut qu'on le mette à notre crédit. On avait prévu de faire un launch en bonne ou due forme, etc. Et au final, c'est dans un changelog de la nouvelle version du firmware que certains utilisateurs ont découvert cette fonctionnalité et qu'on spéculait un peu sur qu'est-ce que c'était, etc., au lieu que ce soit nous qui pro-activement expliquions quelle est cette future. Un leak non voulu qu'une annonce. Exactement. Bon. Je pense qu'on est derrière, tout ça. On a fait pas mal de choses pour donner plus de confiance aux utilisateurs, notamment, on a rendu les choses open source. Le protocole, on l'a publié et on va le sortir dans les semaines et mois qui viennent. C'est une fonctionnalité qui s'applique à tous les devices Ledger ? Alors, tous les nouveaux devices. Sur le Nano X, c'est déjà présent dans le firmware. Sur le Nano S+, ça va l'être bientôt. Sur Stax, ça va l'être dès que Stax est complètement sorti. Sur le Nano S, le premier, c'est pas présent. Pour des simples contraintes de place dans le device, c'est pas possible de supporter ce genre de fil. D'accord. Ok. Alors, je vais vous faire l'avocat du DAP sur cette question. Je pense qu'il y a beaucoup de Bitcoiners qui se disent, ok, la plupart des gens ne sont pas terroristes normalement, donc ça devrait bien se passer. Mais si on se projette et qu'on part sur le fait que les États peuvent être de plus en plus autoritaires et peut y avoir de plus en plus de contrôle, est-ce que c'est pas du coup quand même une porte ouverte à un potentiel abus sur quelqu'un qui serait pas terroriste, mais qui serait peut-être juste pas d'accord avec une directive d'un État ? Est-ce que c'est... Comme je le disais, c'est pas un État, c'est plusieurs. Il faut qu'il y en ait au moins deux qui se mettent en coalition, disons. Et encore une fois, je veux dire, si c'est dans ta liste de risques et de menaces, t'es pas obligé d'utiliser le service. Et du coup, c'est-à-dire que si t'as pas... Par contre, si tu ne souscris pas au service, on peut demander à qui tu veux l'accès, il faut aller t'arrêter toi, quoi. Exactement. Les clés sont dans ton device et si tu dis non au service, elles sont que dans ton device et sur ton backup. Donc l'implémentation de la possibilité du service sur le device change rien pour celui qui ne souscrit rien. Exactement. C'est un peu comme signer une transformation. Si tu ne signes pas, ne sors pas de ton device. Si tu ne dis pas oui pour créer le backup, il ne se passe pas de backup. Ok. C'est... Je pense que c'est clair. On a fait le tour de cette question et déjà merci pour cette réponse. Du coup, pour rebondir là-dessus, on peut dire une réconciliation avec les Bitcoiners. Est-ce que chez Ledger, vous avez ou vous envisagez des produits ou est-ce que c'est peut-être quelque chose que toi, que tu pourrais trouver intéressant, un produit plus destiné aux Bitcoiners ? Parce qu'aujourd'hui, quand on a nous, notamment, on teste pas mal de devices Bitcoin-only, voilà, il y a Coldcar, Bitbox, qui font des fois même des versions Bitcoin-only. Est-ce que c'est quelque chose d'envisagé, qui a été discuté pour justement plaire aux Bitcoiners qui, par exemple, voilà, moi, si mon wallet ne supporte pas les cryptos, je m'en fiche. Je veux juste pouvoir supporter Bitcoin. Nous, ce qu'on a fait, donc, c'est un système d'exploitation, adresse, sur lequel tu vas pouvoir charger différentes apps. Bitcoin, c'est une app. Ethereum, c'est une autre. Donc, on en supporte 150 différentes, je crois, et des milliers de cryptos différentes. Et en fait, si tu aimes seulement Bitcoin, tu as seulement l'app Bitcoin et tu as un device Bitcoin-only, en fait. C'est un peu comme ça qu'on fait ce truc. Et sur la question du support de Bitcoin, typiquement, on a le meilleur support Bitcoin des différents hardware wallets. Genre, on a été les premiers à supporter Taproot. Moi, j'ai fait une signature Taproot dans le 10e bloc après l'activation, je crois. On supporte sur Electro, sur 200 différents wallets. Le support qu'on a de Bitcoin, c'est le plus avancé de l'industrie aujourd'hui. Bon, souvent, on... Liana. Liana, par exemple, Liana utilise Ledger, parce que justement, on supporte Miniscrypt correctement. On travaille... Super ! On travaille sur l'implémentation de Miniscrypt 2, pour pouvoir faire du multisig, genre, directement, en très seul signature scheme, sans... Sans passer par un autre wallet. Sans passer par un autre wallet, mais surtout sans avoir un PSBT. En fait, tu signes une transaction normale, Schnorr, Taproot, et on-chain, tu sais même pas qu'il y a de la gouvernance dessus. Ok. Donc, tu vois, tout ça, c'est des avancées qu'on fait. Enfin, souvent, Ledger un peu critiqué pour les shitcoins, etc., qu'on supporte. Au final, en premier, on supporte très bien Bitcoin. Ok, on supporte beaucoup, beaucoup de choses, et ça fait partie des raisons du succès de Ledger. Mais en premier, on supporte très bien Bitcoin. Ouais. Alors, mais c'est vrai que, dans la communauté Maxi, on a souvent tout, on s'inclut dedans, à oublier que c'est pas parce que vous faites autre chose que vous faites pas bien ce que vous faites sur Bitcoin. Et c'est important de le souligner, parce que, pour le coup, en termes UX, d'expérience utilisateur, Ledger, ça reste quand même... Voilà, c'est... Enfin, nous, on est Ledger, quoi. Et bien, d'ailleurs, on va continuer là-dessus. Comment est-ce que toi, tu onboarderais quelqu'un qui vient de voir et qui te dit, parce que nous, c'est quelque chose qu'on a pas mal dans notre famille, ben, on commence à... Voilà, il y a des gens qui nous disent, ah bah, c'est vrai que Bitcoin, ça a l'air bien, mais comment j'en achète ? Comment est-ce que j'achète d'abord une Ledger ou un Hardware Wallet ? Est-ce que j'achète d'abord des Bitcoins ? Est-ce que... Ou peut-être même de ta propre expérience ? Comment est-ce que tu t'orchestrais tout ça, toi ? Bon, déjà, il y a beaucoup de choses à comprendre dans Bitcoin, etc., d'un point de vue technologique, d'un point de vue politique, économique. C'est quand même un sujet qui est assez long et complexe, et d'ailleurs, on voit dans ce genre de conférence, il y a des journées entières de débat sur plein de sujets très différents. Après, ça dépend à qui tu t'adresses, pourquoi, comment. Après, je dirais qu'un truc qui est très important dans Bitcoin et que chaque fois je mets en avant, c'est l'aspect incensurable, tu vois, permissionless, quoi, dans la crypto en général. Et ça, c'est le cas si t'es en sauf que celui. Donc ça, c'est le premier truc que je vais expliquer. Genre, si t'achètes des Bitcoins sur la volute, en fait, t'achètes toutes fois des Bitcoins. C'est une exposition. T'as une exposition à un asset, mais t'es pas du tout dans l'univers Bitcoin et t'es pas du tout dans l'éthos de pourquoi les crypto, c'est intéressant. Parce que d'une manière, comment dire, incensurable, tu peux vraiment posséder de la valeur. Il y a personne qui peut t'en empêcher. Et ça, c'est quand même un truc qui est super fort et c'est un vrai changement de paradigme. Et c'est un truc que moi, je mets en avant. Après, selon à qui je m'adresse, je peux aussi parler de la politique monétaire. Ça, c'est intéressant de comparer les politiques monétaires de nos banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE en Europe, versus la politique monétaire de Bitcoin qui est déjà écrite sur le marbre. Après, il y a des trucs, d'un point de vue technologique, qui sont assez intéressants. Le consensus décentralisé, ça dépend si tu parles à un geek ou si tu parles à monsieur tout le monde. Et après, pour on-border, moi, j'aime bien on-border des gens avec Lightning. Je leur fais installer la Phoenix et je leur envoie 10 balles. Et on voit un peu l'UX qui est assez sympa. Lightning, moi, je trouve que c'est assez sympa. L'UX, ça fonctionne bien. Après, je pense qu'il y a plein de choses à faire dans Lightning pour avoir une meilleure adoption et augmenter la sécurité. Et Lightning ou le cas d'usage de Lightning est vraiment différent de Sweet Ledger. Mais en tout cas, j'aime bien les zones bordées pour montrer un peu, ça permet de toucher un peu la chose. Et après, parfois, j'offre un device à Bébougeant et je leur dis, vas-y, essaye. Maintenant, essaye. Fais la démarche de comprendre. Et avec un device, vu que tu génères tes 24 points, il y a beaucoup de choses à comprendre, tu apprends en faisant les choses. Et à la fin, le fait d'avoir un device hardware, au-delà de toute la partie sécurité qui est indéniable, tu as aussi le fait que ça rend physique le fait que tu possèdes tes bitcoins. Il y a un truc qui le représente physiquement. Et dans ton modèle mental, ils sont là tes bitcoins. Il y en a qui sont dedans. Il y en a qui pensent qu'ils sont dedans. Ils ne le sont pas, mais ça rend le truc tangible. Du coup, en fait, le sujet de bitcoin est quand même très large. Ça dépend à qui tu t'adresses. Moi, les sujets qui m'intéressent vraiment, c'est les aspects technologie, incensurabilité et tous les aspects consensus décentralisé. Encore une fois, ça dépend à qui tu t'adresses. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, bon, petit second. Ce n'était pas prévu qu'on avance le chez. Vous n'avez jamais prévu d'intégrer à Ledger en live, ou peut-être surpoucher un autre wallet, justement Lightning, pour avoir une solution, vraiment un gros package ? Le truc de Lightning, c'est que c'est vraiment hot, et c'est obligé d'être hot. Il n'y a pas de choix, parce que même pour recevoir des fonds, tu as besoin d'être en ligne. Donc, en fait, il n'y a pas de moment où tu vas sécuriser vraiment Lightning. Donc, il faut vraiment voir ça comme le cache que tu as dans la poche. Tu ne le sécurises pas de la même manière que ton lingot d'or ou ton compte en banque. Et du coup, comme une app sur Ledger Live, par exemple, un onglet Lightning. C'est des choses qu'on va discuter avec A5, par exemple. J'aimerais bien qu'on fasse une intégration dans A5, dans Phoenix, où tu puisses funder ton canal avec ton device, par exemple. Ce genre de choses, ça peut être intéressant. Après, mettre Phoenix dans Ledger Live, je ne sais pas. Phoenix, c'est bien, tu lances ton app, ça marche direct. Je ne sais pas si c'est un avantage pour les utilisateurs. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ok. On va rester sur Lightning rapidement. Est-ce que tu penses de Lightning ? Est-ce que pour toi, c'est une solution qui suffit pour le passage à l'échelle ? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une co-méditation avec des solutions comme Arc, par exemple ? Ou est-ce que ça va vraiment, pour l'instant, on n'a pas encore la solution pour le passage à l'échelle globale, mais de toute façon, on va finir par y arriver parce qu'on est toujours sortis ? En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. Quand tu regardes le modèle de sécurité de Bitcoin, avec le fait qu'on génère de l'argent, la création monétaire diminue de manière exponentielle, au bout d'un moment, rapidement, les mineurs, ils vont beaucoup moins gagner d'argent en minant. Et donc là, soit Bitcoin continue à augmenter le prix en manière exponentielle, ça, je n'y crois pas. Ça continue d'augmenter, d'accord, mais pas de manière exponentielle. Ok. Ça ne va pas continuer à doubler tous les quatre ans, disons. Dommage. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter, forcément. Enfin, c'est mon point de vue. ou soit, en fait, c'est le plan de Satoshi, c'est ce qu'il explique au début, c'est soit la rémunération des mineurs, elle vient en premier des fils et pas en premier de la création monétaire. Donc ça, c'est plutôt l'idée. Si on se place dans ce paradigme, ça veut dire que tu as une beaucoup plus grande adoption et que tes blocs, ils sont remplis et que les gens… Donc là, tu as deux choix. Soit chaque transaction, c'est des grosses transactions de 1 million et tu te fiches de payer 1000 balles par transaction et ça permet de rémunérer les mineurs. Tu ne payes pas ton café avec ça. Voilà. Ou soit tu as un vrai L2 qui scale. Donc, en fait, la réussite de Lightning, elle est liée à la réussite de Bitcoin, en fait. Ok. Et moi, je dis Lightning, ou en tout cas, un L2, quoi. Le hic qu'on a, c'est que le design de Bitcoin n'a pas été fait vraiment pour Lightning. Et quand tu regardes le design de Lightning, c'est élégant, mais on voit que ça n'a pas été prévu pour ça, Bitcoin. On voit directement, donc il y a pas mal de challenges, de sécurité notamment, et différents challenges. Notamment le fait que la personne avec qui tu ouvres un channel, il faut s'assurer qu'elle n'est pas en train de fermer ou de rejouer une vieille transaction. Donc, tu es obligé de surveiller la chaîne. Le modèle de sécurité n'est quand même pas évident. Et du coup, il y a quand même pas mal de choses à améliorer côté Lightning. Et d'un point de vue de l'adoption, moi, je trouve que... J'aimerais qu'on soit vachement plus loin que ça, tu vois. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que 5000 Bitcoin qui sont bloqués dans Lightning, qui est moins de 0,1% de l'ensemble des Bitcoins en circulation. C'est vraiment très peu, tu vois. Donc, voilà. L'aigué de réaliser aussi. Et en plus de ça, c'est très centralisé. C'est le plus gros nœud. Exactement. Tu as du peer-to-peer seulement avec A5. On n'est pas en reste. Ce n'est pas forcément un désavantage. Parce qu'on utilise Lightning pour la scalabilité, pas forcément pour la décentralisation. Donc, ça peut passer. Mais ce n'est plus une bune de Bitcoin. Exactement. On passe sur autre chose. Les trade-offs sont différents. C'est peut-être une concession à faire. Peut-être la cohabitation de plusieurs L2. Vire solution. On verra. Mais après, la question, c'est que sur Bitcoin, c'est assez compliqué de créer des L2 de la même manière qu'on crée des L2 sur les EVM. Sur les EVM, tu es Turing complet. Exactement. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a vachement plus d'avancées de ce point de vue-là. Voilà un peu là où on est aujourd'hui. C'est difficile de prévoir là où on va. Moi, ce que je dirais, c'est que j'aimerais voir beaucoup plus d'adoptions sur Lightning. Et aujourd'hui, ça avance. On met doucement. Après, doucement, mais sûrement. C'est Bitcoin. C'est Bitcoin. Voilà où on est aujourd'hui. Moi, j'aime bien l'expérience utilisateur. Donc, il y a plein de trucs qui sont très cool. Après, en termes d'adoptions, j'aimerais qu'on soit vachement plus loin que là où on est aujourd'hui. Et typiquement, je vois tout ce qui se passe sur les EVM. Et il y a vachement plus d'avancées, de recherches, etc. Peut-être que ça ne servira pas Bitcoin. C'est aussi ce que nous, en tout cas, en tant que Maxi, on se dit. On se dit que la crypto, c'est une sandbox pour peut-être construire par-dessus Bitcoin un jour, si on s'avère qu'il y a un truc qui marche très bien. C'est possible. Mais potentiellement, il faudrait faire un fork assez important sur Bitcoin pour pouvoir supporter les L2 d'Ethereum, par exemple. Ça, c'est un grand débat. Ça donne lieu des guerres, des fois. Effectivement. Petite question technico-pratique. Nous, récemment, on est en train de tester Coldcard, le MK4, qui a une feature assez intéressante. On ne sait pas si elle existe sur Ledger. C'est le fait de pouvoir avoir un PIN de secours, plus ou moins, on peut dire ça comme ça, qui permet d'accéder à une autre adresse. Demain, je me fais braquer. Plutôt que de donner une force à taper mon PIN, je tape mon PIN qui ne me permet pas d'accéder à mes fonds où il y a tout mon argent, mais une deuxième où j'aurais laissé traîner quelques SATs pour faire un petit don à l'agresseur, mais pas de tout ce que j'ai. Est-ce que c'est quelque chose de possible sur Ledger ? Alors ça, c'est une feature qui est permise par un standard qui s'appelle BIP39, c'est le standard des 24 mots. Et en fait, dans BIP39, c'est possible de rajouter une passe-phrase, un 25e mot, je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure. Et en fait, ce n'est pas forcément un mot, ça peut être une phrase aussi longue que tu veux. Je crois qu'elle est limitée à 128 caractères sur Ledger. Je ne sais pas si c'est le standard ou Ledger. En tout cas, elle peut être très longue, disons. Et en fait, si tu utilises seulement les 24 mots, tu as un wallet. Si tu utilises les 24 mots plus la passe-phrase, tu as un autre wallet. Donc ça, c'est le BIP39 qui le fait. Ensuite, comment tu l'utilises dans ton hardware wallet ? Nous, on a une feature qui est quasiment la même que Callcard. On a deux pins. Tu as ton pin principal, enfin, le pin de tes 24 mots et le pin de tes 24 mots plus la passe-phrase. Et selon le pin que tu rentres, tu te retrouves sur le wallet des 24 mots ou le wallet des 25 pots. Donc c'est complètement transparent ? Exactement. Et quand tu n'as pas deux interfaces, c'est vraiment tu fais ton pin et selon le pin, ça... Exactement. Exactement. Et tu peux soit la passe-phrase soit la rentrée à chaque fois ou soit la rentrée une fois et elle reste dans ton device. et en fonction du pin que tu rentres, tu trouves sur un wallet ou un autre. Et donc, ça permet de faire de la plausible deniability. Comme tu dis, si un jour, il y a quelqu'un qui arrive avec une clé à molette, la fameuse $5 convention attack, tu rentres le pin de tes 24 mots, disons, et l'agresseur camp sur un wallet sur lequel tu as essayé 100 balles. C'est de la plausible deniability. L'attaquant, il ne peut jamais savoir s'il y a un deuxième pin ou pas en fait. Ça, c'est vrai. Ok. Allez, une petite question fun pour finir tout ça. Si tu avais un deuxième, après Ledger, wallet à conseiller ou peut-être justement un wallet qui a des features que vous n'avez pas encore ou qui sont peut-être en projet, ça... On n'est pas là pour savoir. Dequel ce serait et quelles features seraient intéressantes à... S'il faudrait s'inspirer en tout cas. Bon, enfin, déjà, il n'y a pas vraiment de compétition. Moi, je pense que plus il y a d'acteurs dans le marché, mieux c'est. Ça permet justement de stimuler un peu le marché. Quand tu es tout seul sur un marché, peut-être qu'il n'y a pas de marché en fait. C'est comme je pense. Donc, je dirais au premier celui que j'ai envie de conseiller, c'est Phoenix qui est plutôt un wallet Lightning, du coup. Par contre, si tu veux vraiment un wallet pour stocker tes fonds, moi, je pense qu'un hardware wallet reste la meilleure option. Les gens qui mettent des sommes conséquentes sur Android ou sur leur desktop, ils vont se faire recte un jour ou l'autre. Et ça, il faut le savoir. Donc, à la limite, il vaut mieux utiliser un mauvais hardware wallet que n'importe quelle software wallet. Et il n'y a pas vraiment de mauvais hardware wallet. Je ne vais pas aider à l'action quand même moins bon que d'autres. Après, parmi les hardware wallet, ceux qui peuvent être intéressants, tu as Callcard qui peut être intéressant. Mais là, c'est très Bitcoin only et très geek. Franchement, l'UX, chaque fois, je trouve que l'UX de Ledger, elle n'est pas terrible et qu'il faut vraiment qu'on continue à s'améliorer. Enfin, elle n'est pas terrible. Elle est bien, mais je veux dire, il faut qu'on continue à être beaucoup, beaucoup mieux. Tu vois ? Autant Callcard, l'UX, elle est vraiment très, très difficile. Mais bon, si tu es un peu geek et que tu as envie de comprendre, Callcard, tu vas être obligé. Tu vas être obligé de comprendre. Après, Trésor, c'est aussi des gens qu'on respecte. Ils ont fait beaucoup pour l'écosystème. On interview leur CEO. Il n'y a pas de... Voilà. Ils ont beaucoup fait évoluer l'écosystème. Et c'est super qu'ils soient là. Après, les propriétés de sécurité de Trésor. Typiquement, si tu me donnes un Trésor physiquement, on peut extraire les sites assez facilement par rapport à notre modèle. Bon, c'est un modèle différent, des Trésors différents. Après, je pense que c'est bien qu'il y ait tous ces acteurs dans le marché. Alors, je ne sais pas si tu as un avis dessus. C'est une dernière question. Qu'est-ce que tu penses des wallets, justement, comme Callcard, comme, si je ne dis pas de bêtises, Jeanne de Blockstream, je crois, qu'ils ont ça ? La fonctionnalité AirGap, où tu ne connectes pas ton wallet, est-ce que pour toi, c'est vraiment quelque chose qui renforce la sécurité, ou c'est plus un gadget pour se dire... Moi, je pense que c'est un peu security theater de dire AirGap, parce qu'à la fin, tu as forcément besoin de créer un lien entre le monde du truc que tu signes et la blockchain. Parce que le truc que tu signes dans ton wallet, ça doit venir de la blockchain et ça doit re-être envoyé par la blockchain. Tu dois créer ce lien quelque part, donc tu dois créer un flux d'informations. Quel est le flux d'informations ? Est-ce que tu mets ta clé dans l'ordinateur ? Ça, c'est une mauvaise idée. Si tu mets un hardware wallet, du coup, comment tu le fais passer ? Est-ce que tu le fais passer par BLE ? Est-ce que tu le fais passer par une Smartcard ? Ou est-ce que tu le fais passer par USB ? Franchement, ça ne change rien. La seule différence, c'est la vitesse à laquelle tu peux faire passer de la data et l'UX. Mais à la fin, tu fais passer l'information de l'Internet vers ton hardware wallet, tu signes de ton hardware wallet vers Internet. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc de dire que c'est un gap, c'est plus sécure, en fait, c'est pas vrai. Franchement, c'est un très mauvais argument. C'est un peu un gadget. Peut-être dans le modèle mental, effectivement, tu as l'impression que le truc est complètement déconnecté parce qu'il n'y a pas de fil. À la fin, c'est exactement pareil. Exactement, la connexion est créée manuellement pour envoyer les quelques bits que tu as signés vers le wallet et ensuite les quelques bits signés vers Internet. Mais tu es obligé de créer ce lien, tu vois. OK. Bon, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, du coup, chez Ledger ? Je dirais World Domination en premier. Vraiment, la mission de Ledger, c'est la sécurité et l'UX. Et je pense que les deux sont vraiment très importants pour l'écosystème. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'écosystème parce que vu que la blockchain est immutable, qu'on ne peut pas river que les transactions, etc. Aujourd'hui, on est encore dans une période où il y a trop de gens qui se font recte et aussi ça a ralenti l'adoption, ça. Et la deuxième, c'est l'UX. Tant qu'on n'arrive pas à résoudre tous les challenges du UX qu'on a aujourd'hui, l'adoption de Moss, elle n'arrivera pas. On est un peu comme Internet au début des années 2000 où il fallait faire les configurations TCPIP pour pouvoir connecter ton modem et tu avais ton modem qui faisait un bruit bizarre pour se connecter Internet. Peut-être qu'on est un peu plus loin que ça, mais disons que Internet, ça a fonctionné justement parce que l'UX, on l'améliorait. Et là, on est vraiment dans cette période-là où il faut qu'on améliore l'UX. OK. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, c'est très sympa. Et puis, en tout cas, on vous souhaite que vous dominiez le monde. Merci.